Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite du walk de Inazuma Eleven. Donc dans la vidéo précédente, on a trouvé une technique, mais qui n'est pas entière, parce que le morceau de papier est déchiré en deux, et donc il faut trouver le deuxième morceau. Le souci c'est que le deuxième morceau est introuvable, et que Jack a récupéré un bouquin coquin, où normalement il y a la technique dedans. C'est super français ce que j'ai dit, c'est un scénario qui déchire quoi. Et là on doit aller au terrain de la rivière pour s'entraîner, mais moi non je ne fais pas ça. Oh mais, laisse moi, voilà. On ne va pas faire ça tout de suite en fait, parce que comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo précédente, on a récupéré des clés, des clés du club de baseball, et on va y aller, on va aller à ce club de baseball, parce qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Surtout, une chose. Mais bon, vous verrez dans quelques minutes, si on ne fait pas trop de défis à la suite. Monsieur le jeu qui fait plein de défis. Bon, enfin. Non. Non. Allez, vite, 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 vite. Je me dépêche. Allez, hop. Hop. Une, deux, trois. Allez, un tir. Et puis voilà. Allez. Dans les choux. Voilà. Ça, c'est le résultat de nos efforts. Ça, c'est du jeu en équipe. J'ai du mal à trouver mes phrases, moi. Bon, alors, je voulais aussi préciser que je vais essayer de finir ce chapitre en deux vidéos. Donc, je suis désolé si ça dure plus de 30 minutes, mais je n'ai pas envie de faire un chapitre pour rien, en fait. Parce que si vraiment je devais ne pas condenser et faire plusieurs vidéos, vous aurez des vidéos où il se passe, mais rien du tout. De chez, rien du tout. Mais le pire que rien du tout, ça n'existe pas, là. Euh, je vais bien sûr à l'endroit où il est complètement inutile et qu'on est déjà allé, si je me souviens bien dans la vidéo... Dans une vidéo précédente, si ça se trouve, c'est pas le cas et j'en suis désolé. Je ne me rappelle plus. Donc, très important, ce coffre-là qui propose des crampons de choc qui augmentent de l'attaque. Là, une technique de tir, qui s'appelle donc Tir Comet, qu'on va équiper tout de suite à Shadow. Puisqu'en fait, le problème avec Shadow, c'est que pour l'instant, il n'a rien. Il n'a pas d'attaque très très intéressante, ni un équipement. Bon, l'équipement, je l'utilise très rarement, je vous l'avoue. Mais euh... au niveau des techniques, c'est assez important au début, quand même, d'avoir des bonnes techniques. Donc, je vais lui apprendre. Le tir hélicoptère, non, il est tout pourri celui-là. Le tir comète, parce qu'il a quand même beaucoup plus de points de technique. Donc, normalement, je dis bien normalement plus puissant. Et là, on a donc un personnage à qui il faut parler. Il s'appelle Boomer. Donc, je ne vais pas vous laisser le dialogue. Voilà, on l'intègre dans l'équipe. C'est très bien. Vous allez voir pourquoi c'est très bien. Tout simplement, regardez ses stats. Un niveau 10, frappe 26, puissance 20, arnie 21. Voilà. J'ai besoin de rien dire d'autre. C'est presque ce qu'il faut pour un attaquant, quoi. Bon, à part la précision, peut-être, devant les buts, mais la précision, franchement... Après, on s'en fout. On s'en fout, mais vraiment. Donc, on va le rajouter. Et là, avant d'aller à la rivière, je vais faire un truc qu'il faut faire absolument. Et que je n'ai pas fait. Ce qui m'a valu deux fois refaire la vidéo. Et ça, ça m'a vraiment bien énervé. Peut-être que vous l'entendez dans ma voix. C'est possible. Donc, ce monsieur, il s'occupe des formations de l'équipe. Parce que tu ne peux pas changer l'équipe en marchant dehors. C'est pas possible. Donc là, il explique qu'en multijoueur, on peut aussi blablabla. Donc, voilà. Là, il y a mon équipe. Il faut que je vais remodeler. Parce que j'ai besoin de certaines personnes qui, comme vous pouvez voir, ne sont pas là. C'est-à-dire en attente, Jack et Boomer, j'ai besoin des trois. Donc, tout simplement, on va virer les mecs qui sont nuls, mais de chez nul. Willy, allez, hop. On va être Boomer à ta place. Toad, je vais peut-être le garder juste parce que c'est un personnage de l'équipe. Lui, il était bon quand même aussi. Ouais, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, Bargarnier. Lui, c'est une nullité, mais sans nom. Et donc, il manque plus que Jack. Jack, qu'on va mettre en gym. Je vais quand même le garder parce que j'ai quand même besoin de défenseurs. Ah non, mais j'ai beaucoup de défenseurs, en fait. Paul Peabody qui n'est pas... C'est difficile, des fois, de choisir. Allez, on va enlever Toad, même si... Ah, on peut pas. C'est bien ce que je pensais parce que c'est quand même un personnage assez important. Un peu, hein. Donc, Paul Peabody qui ne m'intéresse pas trop. Ah, mais Jack, il ne peut pas venir, en fait. Ah ben non, je suis bête, il n'est pas dans l'équipe. Je suis, mais complètement perdu. C'est vrai, j'ai oublié. Donc, c'est nickel, maintenant. Mon équipe est nickel. Parce qu'en fait, je vous explique, si j'étais allé à la rivière comme ça, il m'aurait manqué des joueurs. Et quand c'est les meilleurs qui manquent, ça fait un peu chier, quoi. Enfin, vous m'avez compris, hein. Allez, on se barre. Donc, on va à la rivière. On descend pour aller récupérer des points techniques et des points d'endurance, parce qu'on va en avoir besoin. Même si j'ai pas... On n'est pas trop perdu. Ah, mais excusez-moi, je me suis trompé. Donc, il faut venir au niveau des toilettes. On peut voir, hein. Il y a des toilettes, ici. Donc, je récupère des points. Ouais, c'est bon. Et là, on va à la rivière. Même si... Même si, en fait, on y est déjà. Mais bon. Là, on est au terrain. Et on... Maintenant, au milieu, il y a une personne avec une chevelure, mais vraiment moisi. Qui s'appelle Edmonds, qui est là. On ne sait pas pourquoi. Donc, on va parler à notre ami Madi. Meiji. Et donc, on va voir ce qui se passe. ... Ginger, ... Je sors mon stylet. Je suis M.Logan, il s'appelle Logan. Le monsieur a dit qu'on va voir de quoi ils sont capables, c'est-à-dire en nous. Et là, il trouve l'excuse du genre, non j'ai rien dit, c'est pas bien de s'attaquer aux plus faibles. Enfin bon, il fait son faillot, parce que ce mec est un peu... un peu bizarre. Donc quand on regarde la formation, elle est complètement démontée, ma pauvre formation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre les choses en place. Donc, obligé de garder Jim, parce que... Parce que malheureusement, on est obligé de garder Jim. Donc au niveau défense, ils ne sont pas très très bons. Donc Steve, on va le garder, par contre, on va enlever soit Maxwell, Carson, soit Sam, Kay... 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 C'est dur à dire quand même. et c'est vrai que des fois le choix est pas facile quoi qu'en fait c'est vrai le game il est juste bon un peu de partout, joueur équilibré mais le reste ils sont quand même bons eux en précision mais la précision on s'en fout un peu donc à la limite je vais enlever Maxwell Carson et je vais foutre donc Boomer qui est juste monstrueux hop voilà et il ne faut pas croire que je vais vous montrer j'avais parlé avant de vous montrer donc ouais nickel comme formation alors là formation d'Umbrella vous pouvez voir que c'est tout des petits comme quand on a joué sur le terrain dans la vidéo 3 je crois donc vous pouvez voir qu'ils sont niveau 9, 7, 7 ils sont pas très bons mais à notre niveau en fait ils sont assez bons faut pas croire faut pas croire que là on va gagner les deux dans les quoi que si en fait normalement oui si je joue bien si je joue pas bien je serai un peu dégoûté vous allez voir ils sont pas si mauvais que ça et le goal non plus mais il y a toujours un moyen de passer outre quand ils sont un peu forts il y a toujours des moyens de de réussir quand même à marquer des buts donc on commence comme d'habitude non voilà on lance le match en faisant des petites passounettes oui il arrive il est assez dangereux hop là il commence à avancer il décale sur le côté Axel qui a rattrapé de justesse et là vous pouvez voir qu'on est désavantagé et c'est un peu tard malheureusement pour retourner mais je vais faire la tournade du dragon pourquoi ? parce que si le gardien Ingram fait une technique pour l'arrêter il n'y arrivera pas j'aurais fait l'attaque un peu moins puissante j'aurais quasiment pas marqué et là il ne le fait pas ah si c'est bon on arrête du tourbillon normalement ça passe voilà ça passe vous pouvez voir qu'il a pas pu l'arrêter il s'est même fait envoyer en l'air d'où l'expression d'où l'expression s'envoyer en l'air vous pouvez voir quand même un magnifique débordement avec une passe magnifique c'est du jeu c'est le foot c'est comme ça c'est des passes des centres millimétrés avec des tirs magnifiques ça c'est du foot du vrai bon après ce faillotage un peu inutile allez on va essayer de continuer à marquer donc c'est dur de commenter des matchs dans ce jeu parce qu'on ne sait pas trop quoi dire au final et alors j'ai fait une faute je ne sais pas pourquoi merci l'arbitre espèce de enfin je t'ai je t'ai l'insulte allez fais-lui pas ça lui oui oh mince il a eu c'est pas grave on va tacler on va voir s'il va faire peut-être une il fait pas de technique donc c'est nickel là il y avait quelqu'un qui empêchait mon joueur d'être hors jeu juste avant de me faire toucher vous pouvez voir je vais décocher un tir et une petite tournade de feu évidemment sinon c'est pas marrant est-ce que déjà il va pas viser à côté non ça va et là on l'a vu alors quand vous voyez le goal sauter c'est que dans tous les cas il ne fera pas d'attaque spéciale c'est entre guillemets bon à savoir un peu inutile parce qu'une fois qu'on a lancé le tir c'est fini quoi mais quand on voit le goal sauter sauter comme ça c'est que vous vous dites c'est bon il fait pas de technique et il y a des chances que ça passe si on a des bons joueurs allez j'adore faire ça genre oh merde je peux pas faire la passe un mec à côté allez vas-y accès ah il rentre en frénésie je vais faire pareil alors comme j'ai déjà expliqué je rentre aussi en frénésie parce que comme ils ont des avantages un peu plus intéressants je leur casse leur avantage en fait on peut dire ça comme ça donc je le bloque et je vais marquer un troisième but sinon ce serait pas marrant mais un troisième but pas de la même manière en fait je vais faire un lobe alors c'est pas sûr que j'arrive parce qu'il est assez proche de moi le gardien quand même qu'on va essayer je ne promet rien ah si c'est bon il est passé au dessus donc je vous avais raconté dans une des premières vidéos où j'ai fait un match que le lobe c'est une technique de triche ah ben vous pouvez voir que c'est le cas ça a marché mais avec une facilité déconcertante alors dans ma partie personnelle sur l'émulateur que j'ai fait c'était un carnage ce match j'ai quand même gagné avec un gros un gros score un gros score quoi mais ils faisaient souvent des techniques là ils les font pas je comprends pas pourquoi les techniques pour éviter de perdre la balle donc vous voyez ça c'est juste la maîtrise magnifique du jeu je fais des petits passes à l'intérieur je fais une ah mais c'est arrêté je vais faire une passe pour un shadow mais oh oh là là ça c'est magnifique mais j'ai appuyé non mais non voilà il fait une scie de la scie circulaire qui a une très bonne attaque de défense très bonne technique de défense je sais pas pourquoi je dis attaque je suis obligé de dire attaque oh là là vous pouvez voir les ratés des fois c'est quand ils essaient de passer en force et qu'ils y arrivent en fait allez pas de faute pas de faute yes d'accord mais j'appuie non mais il faut arrêter de déconner au final ouais c'est bon essayez voilà vous voyez il est trop loin de la balle par contre si si il fait son attaque spéciale je marquerai pas s'il fait pas ça va rentrer comme du beurre comme un fil à couper le beurre voilà je pensais que j'allais faire poteau moi personnellement mais non c'est pas le cas nickel voilà 4-0 je joue mieux que que ma partie là je comprends pas pourquoi ils font pas leur technique parce que moi ils avaient fait toutes les techniques possibles inimaginables jusqu'à ne plus avoir de point technique là ils font rien je comprends pas trop alors ce qui parait dans le 2 j'ai pas joué donc et puis il est pas sorti en France on peut tirer de loin quand je dis de loin c'est de loin très très loin alors allez savoir si c'est vrai je pense que oui je pense pas qu'ils vont tirer aïe 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 un peu fort peut-être non ah mais c'est l'avantage j'ai pas d'avantage donc je vais me faire démonter j'aurais voulu marquer un but avant mais non allez la mi-temps ça va ça joue bien tranquillement je vais essayer de en fait de pas trop faire d'attaque puisqu'au final quel que soit le score je gagnerai je gagnerai quand même le même nombre de points d'expérience et même si je prends mon temps à faire des passes je pourrais encore plus gagner de points alors je passe un peu parce que parce que c'est pas intéressant par contre là je laisse il y a quelques années un club de foot a posé des problèmes et a été fermé c'était vous le club du collège Umbrella donc on découvre pourquoi ils sont méchants comme ça parce qu'ils sont méchants donc ils sont comme ça et ils ont perdu leur club donc bon en fait c'est un peu comme s'ils voulaient se rattraper face à des adultes mais face à des jeunes ils s'en foutent ils insultent c'est des petits cons quoi donc vous pouvez voir qu'au niveau de possession je les démonte complètement alors que dans la vidéo c'est eux qui étaient à 60% et moi 40 dans ma partie personnelle quand même là je veux dire c'est la maîtrise quoi maîtrise magnifique allez vite on va essayer de se dépêcher normalement je devrais pouvoir réussir à mettre le temps que je veux dans cette vidéo allez hop toujours la même technique et lui ne fait toujours pas de technique peut-être que lui il n'en a pas ils n'ont pas tous les techniques il ne faut pas croire que allez reviens vers là tu vois passe ah ben il va se faire contrer ah ben nickel pour pouvoir rater mon coup ah oui et Boomer il a une technique très intéressante qu'il a dès qu'on l'a niveau 10 c'est vrai que j'arrive à l'utiliser donc là normalement on récupère la balle sauf ce qui a faute donc là on va faire la confusion pour pouvoir passer alors les techniques ce qui est bien c'est pour perdre du temps les techniques sont très pratiques donc je vais essayer donc je vais essayer d'avoir la balle en fait non là ils défendent bien quand même ils défendent le que tout à l'heure là ils sont deux donc je vais sûrement rater mon coup non je réussis mais c'est juste magnifique oh la faute non mais l'arbitre l'arbitre non je suis désolé je suis désolé je ne l'ai pas touché les fautes c'est ce qui m'énerve le plus dans le jeu en fait alors je vais essayer de la récupérer hop là sans faute yes et là je vais essayer de faire l'attaque que je n'ai jamais utilisé de ma vie donc je le ferai en direct avec vous vous pouvez voir que niveau avantage j'ai rien shadow n'a pas le bon élément et je vais faire la tir comète que je n'ai jamais utilisé de ma vie bon ça va il est dans l'espace tranquille ah nickel est-ce qu'il attrape normalement non voilà quand il fait ça vous avez marqué à coup sûr aussi donc vous avez vu il a sauté sur le côté c'est à dire il ne fait pas de technique spéciale ce qui fait que quand on fait une grosse attaque on a quasiment toutes les chances de marquer un but de cette manière là tout simplement et je trouve ça magnifique moi personnellement les subtilités du jeu on les voit très vite je veux dire quand j'ai commencé le jeu au début je galérais un peu mais une fois que j'avais un peu compris le système je n'avais plus aucun souci depuis tout à l'heure en fait je les démontre au niveau défense allez confusion j'aime bien faire des techniques comme ça surtout quand c'est efficace hop un peu à la voguette la passe mais c'est censé ah non il va y avoir en jeu il va y avoir en jeu s'il l'attrape non il ne l'attrape pas donc l'enjeu ne sera pas sifflé non il n'est pas sifflé nickel allez réussit ton tacle c'est bon il me dit de tirer donc c'est ce que je vais faire il ne faut plus faire de technique donc le goal va sûrement faire un arrêt un arrêt technique toujours pas et voilà vous avez vu quand même malgré l'avantage je ne sais pas si vous avez vu j'avais genre 30 points de davantage le moins que lui le truc c'est que au moment du tir après il y a tout qui compte il y a la frappe il y a la la défense aussi et au final je suis devant lui mais à haut niveau la différence est beaucoup moins importante enfin beaucoup plus importante dans les stats mais comment expliquer là encore vous avez vu qu'il y a un grand écart mais ça passe quand même mais plus tard si vous avez un grand écart ça ne passera pas pas possible il y a tellement beaucoup de points de défense tout ça que enfin vous verrez bien parce que je pense que ça devrait arriver ce genre de chose vous voyez tout seul il court il court il court et je vais enfin faire un petit tir pour le plaisir comme ça si je veux arrêter la balle tant mieux pour lui si je ne veux pas l'arrêter tant pis pour lui voilà il va la faire donc normalement il va l'arrêter vu l'avantage que j'avais ah mais non il n'arrête pas vu le désavantage surtout que j'avais je me suis trompé de vous bon bah j'ai marqué un but en fait ils sont nuls ils sont nuls en fait donc c'est bon 7-0 de plus que dans ma partie personnelle sur l'émulateur ça me suffit largement victoire 21 minutes ça va moi je voulais jusqu'à 30 au moins au maximum si possible on verra bien où je vais arriver et là on va le regarder le regarder parler parce qu'il est trop gentil ce marque il est trop gentil un vrai nounours donc j'ai un peu perdu en possession mais bon franchement on s'en fout quelques pourcents comme ça ça va pas me tuer et donc on va voir combien j'ai gagné de points d'expérience donc j'en ai quand même gagné pas mal donc vous pouvez voir que Axel et Nathan ont eu de nouvelles techniques alors Axel c'est la charge enflammée qui est très efficace mais elle a eu d'un point en gros quasiment à chaque fois que j'utilisais dans ma partie elle passait voilà charge enflammée c'est technique d'attaque c'est à dire si vous vous faites contrer vous pouvez passer en force avec cette charge enflammée et cette utilisation qui est une balle c'est une balle qui est une technique d'effet assez faible mais bon comme elle prend très peu de points de technique on l'utilise souvent même si elle marche pas tout le temps c'est toujours plus pratique d'avoir quand même une technique que pas du tout en tous les cas et là vous avez Booby toujours genre presque j'ai envie de dire qu'il est amoureux quoi qu'il a envie de se le faire enfin bon attention on parle d'un hôpital qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il est malade il s'est tapé dans le ballon tu l'as vu s'il aimait pas le foot il n'aurait pas se toucher de balle le souci c'est que dans ce matelas on l'a même pas vu il n'a pas servi une fois peut-être à faire une passe oui au début mais bon il est quand même bon faut pas faut pas déconner quand même mais c'est le pervers du jeu le vieux pervers du jeu cette histoire quelle histoire c'est quoi les histoires bon bon je te l'ai dit c'est un pervers allez hop on part à Raymond donc on va fêter la victoire au local avec du champagne et tout enfin du champomis plutôt hein c'est un interdit aux mineurs sinon dans ce temps dans le local du club de foot oh oui oh oui magazine coquin oh oui j'aime ça oh voir tes fesses c'est bon euh je vais arrêter de faire mon robert non on J'ai envie de barrer le mot sanglier et ne m'être pas cochère à la place, il y en a qui comprendront. Donc comme prévu, c'était dans le magazine coquin que le mangaka avait voulu brûler, petit coquin, c'était un magazine en taille j'imagine, c'est pas bien. Moi je trouve quand même louche d'avoir trouvé le papier, genre quasiment j'étais pas là quand vous cherchez la technique et je vous trouve la technique. Ah là j'adore, c'est quand ils vont lire le morceau. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit en français, ça se voit pas, mais c'est écrit en français technique consistant à l'action, enfin, je vais montrer un truc comme ça. C'est écrit en français, bon on voit rien, mais c'est écrit en français, ce qui est bien, merci les développeurs de traduire même les dessins que vous faites, les artworks là, c'est bien. Moi je dis bravo, parce que c'est pas genre par exemple le jeu L.A. Noire que je n'ai pas encore joué, ou tout est en anglais, même les pièces à conviction, mais heureusement il y a un sous-titrage qui explique. Mais bon voilà, je veux dire, là, c'est en français jusqu'au bout. Même les noms, ils sont français. Alors, technique secrète, en plus ni tolère, technique combinant l'action, voilà, c'était combinant l'action, d'un joueur capable de sauter très haut et celle d'un autre au corps robuste. Pour réaliser cette technique, il faut... Il faut faire quoi ? J'adore la description. Bong et puis paf. C'est tout ce qu'il y a écrit, une bonne détente et un corps robuste. Pour le saut, il y a Axel, et pour le corps robuste, mais qui... Ben voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Euh... Parce que après, ça va facilement dépasser les 30 minutes si je vais faire ce qu'on me dit avec Axel. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Tant pis si la prochaine vidéo durera plus de 30 minutes. Euh... Parce que ça risque là, quand même, d'être assez long, là. Je vais peut-être être juste un peu m'approcher en parlant... Je vais m'approcher, donc, là, du parking, voilà. Un petit défi avant de terminer. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Donc, intercepter le ballon. Donc là, la même chose que je fais d'habitude, qui marche assez bien, je trouve. Je ne touche à rien. Et j'attends. Et d'ailleurs, mon équipe a changé. C'est pas bien, ça. Voilà. Euh... Je vais changer d'avis. Bon, ça... Enfin, je vais pas rester pour faire la suite, parce que, comme j'ai dit, ça va être assez long. Je vais revenir en arrière, parce que je vais avoir besoin de quelque chose très très important. Donc, tant pis pour... Pour si je veux refaire un défi. Donc, je vais tout simplement me soigner. Oui, c'est... Je trouve que c'est... C'est une très bonne raison de revenir en arrière, parce que j'ai vu... Quand j'ai vu le point technique qui me restait... Donc... Ah oui, joueur. Euh... Je sais pas. Voilà, il y a... On manque de... Il manque Axel et Jack. Donc, euh... Je... Je... Pour être sûr, je vais voir si je peux pas voir avec le monsieur, là. Si je peux pas les mettre... Ah ouais, Jack, est-ce que je peux... Je peux le placer. Oui, ça va. Oui, c'est... C'est mieux. Mieux. Bobby aussi. On peut. Et Axel, donc... Que je ne peux pas mettre, parce qu'il est pas là. C'est tout con. C'est normal, en fait. Donc, voilà. Au moins, je récupère mon équipe. Et au niveau des joueurs, j'ai le droit à Shadow. Je vais quand même rajouter... Oula. Je vais rajouter... Bobby à la place de Sam. Et Jim, je vais mettre Kevin à la place. Voilà. Non, pas Kevin. Je vais mettre Boomer, tiens. On l'a pas fait encore. On l'a pas utilisé. Voilà. Ok. Maintenant, moi, j'ai mon équipe de défis, si besoin. Et je vais retourner, donc, au niveau du parking, mais pas trop m'avancer pour pas lancer de... De cutscene. Voilà. Je me mets là. Je sauvegarde. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la suite, qui normalement se déroulera pour le match de Wild. Je croise les doigts et j'espère que la prime vidéo ne fera pas vraiment beaucoup plus de 30 minutes, parce que je sais que les gens n'aiment pas quand les vidéos sont trop longues. Et vraiment, je m'en excuse d'avance. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Allez, à plus.